Bonjour et bienvenue dans cette toute, toute, toute première vidéo de ce concept que je viens de lancer qui s'appelle 3 minutes pour changer de vie. Oui, vous avez bien entendu, 3 minutes pour changer de vie. Vous allez me dire, c'est insensé, c'est fou. Eh bien non, c'est mon intention, c'est de vous prouver qu'on n'a pas besoin de lustre, d'année, de mois pour changer. Et la preuve en est, elle est toute simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami en qui vous aviez entièrement confiance ? Vous étiez genre comme ça, comme les doigts d'une main, et puis il vous fait une crasse, une merde, quelque chose. Du jour au lendemain, ça vous prend peut-être combien de temps ? Une minute, 5 secondes, 10 minutes pour dire, ok, c'est bon, je lui faisais confiance avec ce qu'il vient de me faire, terminé. Je lui fais plus confiance. Vous avez vu, ça ne vous a pas pris beaucoup de temps. Comme quoi, c'est une croyance universelle qu'on a, contre laquelle j'ai envie de me battre à travers ce concept. C'est de vous dire, vous avez la possibilité de changer et ça ne peut pas vous prendre beaucoup de temps, sauf si vous l'avez décidé. Donc aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est moi. J'ai envie de démarrer cette émission avec mon exemple. Alors, je voudrais vous raconter une histoire qui est la mienne. Il y a long temps, donc de temps en temps, je choisis de changer l'étymologie des mots, comme les enfants. Donc il y a long temps, quand j'étais en certification de coaching, j'étais dans un atelier, mais c'était au tout début. Je ne savais même pas que je voulais en faire un métier. J'y allais vraiment en découverte et surtout pour m'aider moi-même. Et on nous avait donné un super exercice. J'étais partie avec une amie et on nous avait circulé une feuille sur laquelle on devait dire qu'est-ce qu'on aimait chez l'autre. Donc j'ai reçu plein de petits cadeaux, mais mon amie de l'époque m'a noté sur mon bout de papier au début de l'exercice. Là, j'étais au milieu peut-être de la journée. Ce que j'aime chez toi, c'est tout. Je l'ai encaissé, je lui ai dit, oui, c'est sympa, tout. Ok, tout. Et à la fin de la journée, on nous a refait le même exercice. Et là, je reçois de sa part, encore une fois, ce que je n'aime pas chez toi. Et là, je n'ai rien. Et je pense que quand j'ai eu ce mot, rien, j'ai eu le volcan Etna qui s'est réveillé. Et je me suis mise dans un état, mais sans le faire exprimer, de colère, de rage, de révolte. Et on devait échanger à tour de mots, à tour de rôle. Et on m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Je dis oui. Alors, je me suis levée. Mais c'était très symbolique, ce moment-là. Je me suis levée. Et j'ai dit, j'ai envie de dire qui je suis, parce que je ne suis pas tout. Et je ne suis encore moins rien. Parce qu'on met tout dans tout. Et on ne met rien dans rien. Et on ne peut pas me qualifier de tout et de rien. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle, j'ai dû parler pendant cinq minutes. Mais c'est comme si je m'étais levée pour défendre Naïve. Je m'étais levée pour parler en son nom. Je m'étais levée pour vraiment prendre sa protection. Parce que j'avais envie de dire non. Si mon ami qui est là avec moi me voit comme ça, j'ai envie de lui dire que ce n'est pas comme ça que je me perçois. Et en fait, ça me fait prendre conscience d'une seule chose. C'est que j'ai attendu toute ma vie durant la validation des autres. J'ai attendu toute ma vie durant qu'on m'aime, qu'on m'apprécie, qu'on me trouve sympa, qu'on me complimente sur mes cheveux, mon rouge à lèvres, ma montre, ce que je dis, ce que je fais, ce que j'exerce. Et ce jour-là, ça a été comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais me définir comme tout et rien, j'avais trouvé ça tellement choquant que je me suis rendue compte que j'étais la gladiateur qui a défendu Nairid. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est n'attendez pas ce que les gens viennent vous dire, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera pour vous. Ce jour-là, ça a été un changement radical. Depuis ce jour-là, j'ai changé à 180 degrés. Je n'attends plus des gens de me définir, de me redéfinir ou de me dicter ma conduite. Si vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est grâce à la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes et non pas la personne d'à peu près que vous êtes. On est déjà parfait tel que nous sommes. Si réellement, tu te donnais la possibilité de te voir tel que ton Créateur t'a mis au monde, je te jure que tu serais déjà très très fier de qui tu es. Or nous, on se met à se voir avec les yeux des autres. Petits, inachevés, inexpérimentés, incapables. Stop ! Tel qu'on est, on est déjà très bien. Vraiment. Mon rêve, à travers cette série de capsules vidéo, c'est vraiment de vous apporter des stratégies, des histoires, mes trucs et astuces, les choses que j'aurais vues, étudiées, partagées, apprises auprès de nombreux experts auprès desquels je me suis formée pour t'aider vraiment à opérer ce changement et que vraiment que ça se fasse en quelques minutes et non pas en quelques heures. En plus, j'ai un autre rêve, c'est de pouvoir élever le niveau un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Il y a de l'excellent contenu, il y a du contenu moyen et du contenu qui ne sert à rien. Si réellement vous êtes d'accord avec ma vision, je vais vraiment vous inviter à m'encourager, à partager un maximum cette vidéo pour qu'on puisse élever le niveau et vibrer positivement. Vous avez lu, vu, écouté, vécu une histoire extraordinaire, please partagez-la avec moi et je vous ferai vraiment la promesse de la publier, de la raconter. Une chose simple, vous avez un mail, nom, prénom, vous me racontez votre histoire et vous l'envoyez à contact.com C'était ma première histoire, c'était le lancement de ce concept. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Je l'ai préparé avec tout mon amour et ma passion. Si vous avez des commentaires, des améliorations, please laissez-les-moi, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre personnellement et surtout de tenir compte. C'était Néhidrachet, Hedahoua et Laihidko. Hedahoua et Laihidko. Hedahoua et Laihidko. Merci.